Deux mois, c'est le temps qu'il resterait au musée d'antan de Petit Canal. Et c'est à ce titre que le président de l'association Patrimoine et Savoir a lancé un appel à soutien. Et donc, alors, pourquoi lancer une collecte par Internet ? En fait, nous avons, depuis le mois de janvier, lancé un plan de sauvegarde pour le musée, parce que le musée vit des moments très difficiles. Je n'arrête pas d'insister là-dessus pour bien faire comprendre à la population ouadeloupéenne que la structure qui est chargée de présenter un point de notre patrimoine, en l'occurrence les arts et traditions de la vie quotidienne de la Ouadeloupe, connaît des difficultés financières et qu'il faut se mobiliser pour qu'on puisse éventuellement terminer notre mission. Autre plan, orchestré pour sauver le musée, des manifestations culturelles. Le deuxième volet de notre plan de sauvegarde, c'était l'organisation de manifestations qui sortent de l'ordinaire. Nous avons fait une marche avec un thème, des explications, parce que nous voulons toujours rester dans la connaissance historique, apporter quelque chose à la population. Et nous avons aussi, par la suite, effectué une fraude culinaire. Ces deux manifestations se sont bien déroulées, la population a répondu présent. L'association a déjà alerté toutes les instances publiques, dont la municipalité de la ville, qui a déjà réagi face à cette situation. Le musée d'antan compte donc sur vous pour continuer à faire vivre notre passé en temps longtemps, au présent.